Bienvenue sur la radio de la Voix du Peuple Libre, nous allons vous lire le communiqué du haut commandement militaire. Communiqué du haut commandement des forces armées congolaises qui dînent nos dialogues du pouvoir putschiste, fantoche, usurpateur, assassin, prédateur, retrograde des barbares boshis et ses accompagnateurs corrompus. Au nom du peuple congolais dans la résistance. Sur instruction de Baou Ferdinand général de corps d'armée, le chef de son autorité politique et militaire. Le haut commandement des forces armées congolaises demande la reddition, la capitulation sans condition du général Sassou Nguesso et du régime putschiste, usurpateur, fantoche, assassin, retrograde et sans objet de brazzaville. Le peuple congolais ne peut diminuer d'un centime le prix de la dette d'honneur, la dette mortelle. Elle est totalement exigée pour satisfaire la justice, la justice seule produira le calme et la securité pour toujours. Nos larmes pour les congolaises et les congolais doivent être réelles, vraies, elles ne doivent pas être des larmes de crocodile parce qu'on a assez de force pour supporter les souffrances d'autrui. Parce qu'on a assez de force pour supporter les souffrances des autres. Le général Baou nous ordonne de soutenir notre peuple avec ferveur et passion. Nous ne pouvons pas c'est au MMUNI accent aigu le souvenir macabre de ceux qui ont assassiné des milliers de congolaises et de congolais nos compatriotes. Impossible de c'est au MMUNI et le souvenir macabre de ceux qui ont sauvagement détroussé, sauvagement pillé et ruiné le Congo-Brazzaville et le laissent pour mort, car c'est de la démence, c'est un sacrilège. C'est une démarche morbide que le général Sassou Nguesso le chef du régime Boshi, ses accompagnateurs et ses soutiens nous propose, ses soutiens en question, ou leurs descendants. Qui, en 1997, le remirent par la force du glaive et du feu au pouvoir fantoche à Brazzaville, et empêchent de nos jours, 21 ans plus tard, le peuple du Congo-Brazzaville de se débarrasser de ce mal. De cette malédiction qui est le général Sassou Nguesso cet ancien produit de la guerre froide, ceux-là même qui proposeront pour le Soudan, la création de deux États, Soudan et Soudan du Sud. Qui pense normal ce qui se passe au Burundi ? Les ordres du général Baou Ferdinand sont clairs et nets, peuple congolais. La dignité, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Avec la complicité de nombreux Gounia Fiers, obsédés à plaire aux dictateurs, à manger et à boire Coumidia Tiquiri comme disent les Bambés du Grand Nyari. On essaie de nous dépouiller du peu de liberté qui nous reste, du peu d'honneur et de notre déhygiénité, mais nous bouillons d'une haine viscérale à l'endroit. De tous ceux qui ont décalé l'histoire de notre pays de sa vraie voie, celle de la démocratie, du développement, de la liberté, de la paix, du vivre ensemble défini par nos ancêtres et repris et retracis par la Conférence Nationale Souveraine de 1991. Peuple du Congo Brazzaville Le général Baou Ferdinand que tu as est mis en responsabilité de te conduire dans ce combat armé contre notre mal puissamment armé nous reconfirme que c'est donc un bras de fer sans concession avec ces gens-là, ces barbares-là venus du Nord pour la plupart. Venus précisément de son village natal contre lesquels, le peuple et nous avons depuis, choisi entre la brutalité sans fin qu'il nous impose et la fin brutale de la brutalité. Au peuple souverain du Congo Brazzaville, aux Congolaises et Congolais de la résistance interne et de la diaspora combattante. Le haut commandement, sous les ordres du général Baou Ferdinand nous ordonne de ne pas aller à cette mascarade de dialogue, de refuser ce genre de rapport caviardé. Ce genre de manigance avec nos bourreaux constitués respectivement. Des partis politiques et des associations qui en fait ne sont que des petites et moyennes entreprises politiques du général Felon Sassou Nguesso et de la machine Boshi. Des hommes et des femmes tarés corrompus de la société nationale et internationale accompagnateurs et ou soutien de Sassou Nguesso et de la machine du pouvoir Boshi. Des anciens et des nouveaux amis du prédateur Sassou Nguesso et de la machine à broyer du pouvoir Boshi. Le général Baou et le haut commandement ne laisseront pas faire l'apologie du crime. Le général Baou et le haut commandement ne laisseront pas faire l'apologie de la haine et de la peur au Congo Brazzaville. Notre pays ne doit pas continuer de souffrir de l'absence mentale, peuple du Congo Brazzaville. Aucune place à l'ambiguïté. Nous n'irons pas au ennime dialogue des sourds qu'organisent les Boshi pour gérer la situation dans la corruption, en surfant sur notre misère. Sur la paix des armes. Après cette conférence nationale souveraine de 1991, il n'y aura plus une deuxième chance pour Sassou Nguesso, le chef des barbares venus du Nord et son parti congolais du travail, pour les opportunistes de toujours. Nous n'irons pas à cette mascarade de dialogue car nous n'irons pas à Canossa et perdre notre latin. Peuple du Congo Brazzaville, avec l'aide de Dieu, nous trancherons le nœud gordien, ce qui nous intéresse, c'est l'application de la politique voulue par notre peuple pour le pays à la conférence nationale souveraine de 1991. Ceux qui vont à ce faux dialogue inutile, sont les ennemis du peuple congolais car ils sont les amis de Sassou Nguesso, l'ennemi du peuple congolais, l'onction glisse sur la bouche puante de Sassou. Et de ses amis, de ses accompagnateurs, de ses barbants, mais le cœur de Sassou fait la guerre. Donc pour nous, c'est la guerre juste et justifiée que nous menons contre la guerre injuste qu'on nous impose. Nous nous dresserons contre les hommes et les femmes de la Pégre, contre ces loustiques, ces personnes maléfiques qui complotent dans le dos du Congo Brazzaville, qui complotent dans le dos de leurs propres parents, qui complotent dans le dos des filles et des fils du Congo Brazzaville des forêts jusqu'à la savane et des savannes jusqu'à la mer. Il nous faut savoir écouter les impulsions de nos populations et du Congo Brazzaville notre pays. Le général Baou Ferdinand nous ordonne de ne pas laisser au Congo Brazzaville la force brutale l'emporter sur la raison, sur la justice, pour ne pas laisser l'humanité. Pour ne pas laisser le Congo et le peuple congolais retourner à l'état primitif, car ce n'est pas le Congo qui nous appartient, mais c'est nous qui appartenons au Congo Brazzaville. Le vrai dialogue sans exclusif, nous le ferons peuple congolais, quand nous aurons le rapport de force de notre côté, du bon côté, quand le Congo Brazzaville. R.E.N.O.V. Ce sera D.E.B.R.A.S.C. et de ces barbares sauvages et de leurs machines barbares, de ces traîtres et de leurs machines fantoches corrompues, quand nous les aurons vaincus. Nous l'organiserons pour que nous avancons dans le progrès, nous l'organiserons dans le respect de la différence qui peut nous enrichir, parce que nous sommes convaincus. Qu'il est possible de vivre ensemble au milieu de nos différences et dans l'unité, dans la paix véritable qui est le fruit de la justice comme dans E.S.A.I.V.R.C. 32 et puisque pour nous, rien ne sert d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour P.R.S.V.R.E.B.R.E.B.R.E.B.A.S.S.O. et les barbares sauvages venus du Nord et leurs faux dialogues pour se maintenir au pouvoir par putschistes fantoches, assassins et sans objet. Vive le peuple du Congo-Brazzaville ! Vive le Congo-Brazzaville ! Que Dieu soit avec nous, nous croyons en lui, le haut commandement militaire.